Allez, l'hymne national français vient de retentir. Pourquoi ? Parce que le triomphe français ici à Baden-Baden se poursuit avec le succès d'Olivier Dandigny, le jockey pour une pouliche de Jean de Miolle. Il s'agit de Queen Chirac, a gagné un groupe 2. Alors en plus, vous gardez votre titre, tous s'entendent tous les deux. Super émotion, n'est-ce pas ? Oui, voilà, exactement. C'est la deuxième année qu'on a la chance de gagner cette course. Pour celle-ci, on en faisait un vrai objectif. Donc le contrat est rempli, c'est super. Devant un jour de Grand Prix, c'est le Grand Prix de Baden-Baden aujourd'hui, remporté devant une telle foule, une épreuve de groupe 2. Ça représente quoi pour toi ? C'est des super moments, il y a une super ambiance du monde. C'est des super émotions. Pouvoir monter devant autant de personnes et avoir la chance de gagner, c'est super. C'est classique, c'est la classe quoi en fait. Oui, voilà, exactement. Ah oui, il n'a pas monté aujourd'hui, il y a la cram pour venir aujourd'hui monter Queen Chirac. Merci. On va aller voir ton entraîneur, merci, qui est là. Il s'agit de Jean de Miel, Jean-Lou de Miel, comme c'est marqué sur le programme, qui est en train de faire une interview, puisque effectivement, c'est lui l'entraîneur en Anjou. C'est lui l'entraîneur de Queen Chirac, une fille de Al-Mamoun Molo, âgée de 4 ans, qui s'est imposée ici dans le président, je ne mens pas, le président of the United Arab Emirates Cup. Ah, c'est photo, photo, Jean-Lou, photo, Jean-Lou. Je me moque un peu, mais enfin moi aussi, il se moque de... Bravo Jean-Lou, tu le fais à l'Allemande aussi ? Jean-Lou, oui, je ne sais pas pourquoi Jean-Lou, bref, c'est mon oncle. Bravo mon oncle, si tu me regardes. Mais non, c'est une bonne journée, je suis content, parce que c'est un groupe 2, c'est toujours excitant de gagner des groupes. En plus, c'est une course qu'on avait gagnée l'année dernière, c'est notre premier groupe, donc là, on garde notre titre. Et puis en plus, voilà, pour Cheikh Abdoulaye, qui est mon ancien patron, Alban qui gère ses intérêts, voilà, c'est... Et en plus, monté par Olivier, qui est mon cousin et mon jockey, voilà, une belle journée. Une histoire de famille et une histoire franco-katarie, c'est vrai que tu as une vraie histoire avec le 4-3, toi ? Oui, effectivement, j'y ai bossé pendant 5 ans, j'ai fait mes 2 premières années en tant que pure pole assistant, avec Eric Ventoux à ce moment-là. Et puis, une fois qu'Eric s'est installé pré-entraîneur, je suis passé le premier assistant pour mon oncle Alban, et donc voilà, on faisait 7 mois au Qatar et 5 mois en France à Chantilly pour courir les plus grosses courses, dont c'est des courses d'ailleurs qui nous a toujours échappées, donc je suis content de la gagner 2 fois de suite. C'est important quand on est jeune entraîneur d'avoir comme ça, comme force de frappe, ses purssens arabes ? Ah ben clairement, je pense que beaucoup doivent se moquer, les purssens arabes ne sont pas encore entièrement dans la tête des gens, et pourtant aujourd'hui les courses sont absolument merveilleuses, il y a des vraies luttes, comme on a pu voir aujourd'hui, il y a une vraie lutte, c'est des chevaux qui sont très généreux, très intelligents, moi je suis amoureux de cette race-là, voilà, on n'a que 4 purssens arabes à l'écurie, mais je crois qu'on a 4 chevaux de groupe, donc c'est très intéressant, et puis aussi un autre truc, c'est que ça nous permet de voyager pendant l'hiver, donc ça c'est quand même sympa. Ça c'est clair, donc Sean, donc Sean Chanlou de Miel, donc merci !